Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le CX-50 de Mazda, édition Meridian 2024. D'abord un petit aperçu. Le Mazda CX-50 est un multisegment compact et constitue une alternative plus utilitaire et sportive qu'au populaire CX-5. Il existe cinq modèles. Le GSL de base, qui est bien équipé, mais son prix de base, 39 300, c'est un peu cher. Vous bénéficiez cependant d'une climatisation bisone, d'un éclairage intérieur LED, d'un écran 10.25 pouces, d'un système audio de base à 8 haut-parleurs, de CarPlay et Auto sans fil, hayon électrique, banc en simili-cuir, siège du conducteur électrique à 10 réglages avec support lombaire, volant chauffant, roue 17 pouces, un 4 cylindres avec boîte automatique 6 vitesses et 4 roues motrices de série. Vous pourriez arrêter là. Il s'agit d'une version de base très complète. Le GT est le suivant avec 12 haut-parleurs Bose, roues 20 pouces, un siège passager à 6 réglages électriques, la navigation Mazda, le chargement sans fil du téléphone, des bancs en cuir. C'est mon premier choix. Vient ensuite la GT Turbo, qui ajoute un turbo. Ensuite, notre modèle d'essai, l'édition Meridian, qui se veut plus utilitaire et hors-route, avec des jantes 18 pouces et des pneus tout-terrain. Une apparence unique aussi. L'ensemble Meridian Ipex comprend des barres transversales montées sur le toit, une plateforme de toit et des garde-boue. Les prix, 39 300 pour le GSL, 44 250 pour le GT, 46 750 pour la GT Turbo, 49 250 pour la Meridian, 50 650 pour l'ensemble Apex. Ajoutez 2 095 $ pour le transport préparation et les frais onéreux du Canada. Mon seul reproche concerne le confort des sièges, qui est moyen avec un rembourrage du haut du dos. Il est plus silencieux que la plupart des autres modèles sur l'autoroute. La consommation de carburant, 9.7 et 7.9 sur l'autoroute, tandis que le turbo, c'est 10.4 et 8.2 litres sur l'autoroute. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de cet excellent véhicule-là? Je n'essaie pas de te biaiser, là. Non, mais tout de même que la première génération du CX-50. Oui. Puis disons la philosophie de hors-route un peu, que Subaru a amené avec des modèles comme Wilderness. La capacité hors-route un petit peu supérieure que ce qu'offre Subaru. Bien, Mazda, avec ce CX-50-là, a un petit côté plus aventurier pour aller chercher ce marché-là. Top Safety Pick Plus, selon les DHS, fait que véhicule très sécuritaire. Bien, la braquette de prix qui va de 41 413 $ à 51 363 $. Le prix de notre modèle d'essai, évidemment, c'est le tout équipé à 51 363 $. Les ports, bien, belles signatures visuelles, comme tous les produits Mazda, là, vraiment. Ils ont un bon coup de crayon. Ce manufacturier-là se distingue depuis les 10-15 dernières années par de beaux designs, belles finitions intérieures. Et ça continue ici pour ce modèle 20-24. Bonne performance moteur. On a le 2.5 turbo. Fait que c'est quand même un des moteurs les plus performants en termes de capacité. Le couple est excédent. Le couple est excédent à bas régime. La puissance est au rendez-vous. Dans la catégorie des véhicules utilitaires sport compacts, bien, il est un des plus performants à ce niveau-là. Capacité de remorquage qui est de 1 588 kg ou, si vous préférez, 3 500 livres. Fait que de ce côté-là, on est au-delà de la moyenne dans le créneau qui se distingue en général à 1 688 kg ou 1 500 livres. Direction précise, conduite agréable, un véhicule qui a une sécurité passive poussée, une qualité de finition intérieure qui est au-delà de la moyenne dans le créneau, sinon le meilleur. Vraiment, là. Puis en plus, pour finaliser, conclure avec tout ça pour les pours, bien, une garantie qui est 3 ans kilométrage illimité, 5 ans kilométrage illimité, qui n'est pas à déni. Bonne remarque. Fait que quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de kilométrage, mais qui dit, bien, je trouve que 5 ans, ce n'est pas beaucoup, mais disons, si vous faites 40 000 kg par année, bien, vous avez un 5 ans, 200 000 kg, grosso modo, facile. Ce qui n'est pas donné par tous les manufacturiers. Les comptes, bien, transmission un peu lente. On aimerait avoir la transmission qui est dans le CX90 ou le CX70. Ça viendra probablement un jour. Pour le moment, on s'en tient avec la 6 vitesses seulement. Prix plus élevé, mais encore là, les concurrents sont plus élevés aussi. Fait qu'on suit la mode, on suit la réalité de l'inflation. Mais Mazda ne fait pas exception à ce niveau-là. Moins spacieux que la concurrence, si je compare, disons, avec un Toyota RAV4, un Nissan Rogue, par exemple, bien, ici, on est un peu plus confiné, plus sport, plus plaisant à conduire pour une conduite de tous les jours. Évidemment, ça, c'est l'ADN de Mazda. Et ça apparaît un peu dans ce véhicule-là. Système d'info divertissement, bien, qui est à revoir, selon moi. L'écran est de belle qualité. Les contrastes sont là. Il n'y a pas de problème là. C'est plus la... Moi, j'ai plus le problème avec la molette. À chaque fois que je retourne dans un Mazda après un essai routier, bien, là, je suis correct. Je me suis adapté. Mais disons, les premiers instants, c'est un réapprentissage à toutes les fois. Donc, de ce côté-là, il faudrait peut-être le simplifier. Pas de version hybride ou PHEV, pour le moment. Dans les routes de Montréal, bien, c'est sûr que sur la belle chaussée, je n'ai pas perçu ça. On n'est pas à Montréal. Oui. On parle d'où, là? Oui, exactement. Pour les belles chaussées, on n'est pas à Montréal, définitivement. Un stationnement quelque part. Tu étais dans un stationnement, puis c'était où? C'est ça. Sur un pavage neuf, le Mazda CX-50 va extrêmement bien lorsque c'est chaotique comme à Montréal. Évidemment, je trouve un peu la suspension un peu sèche. La concurrence, bien, il y a énormément de joueurs dans ce créneau-là. Pas besoin de vous le dire. Mais on peut penser au Chevrolet Equinox, qui est présenté en EVI également. On peut penser au Ford Bronco Sport, au Ford Escape, au GMC Terrain, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Kia Sportage, Mazda CX-5, si vous voulez rester chez Mazda, mais avec un look différent. Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, Subaru Outback, Toyota RAV4 et Volkswagen Tiguan pour terminer. Il y a beaucoup de joueurs sérieux. Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment la guerre. C'est une guerre de tranchées à ce niveau-là en termes d'aller chercher une part de marché dans ce créneau très lucratif des VUS compacts dans le marché nord-américain. C'est vraiment un marché très, très fort. Quelles sont tes premières impressions sur le Mazda CX-50 Meridian Edition 20-24? Ils sont excellents de voir ça. C'est essentiellement une version qui a plus d'espace et qui est plus utilitaire versus le CX-5 qu'on a essayé tout récemment. Moi, je suis assis derrière moi-même, j'ai en masse de place, je sens la différence versus le CX-5. Le look extérieur, plus off-road, je te dirais, j'écho un peu la remarque que tu as faite. Un peu plus de capacité hors-route légèrement supérieure. Mais ce look peut-être moins raffiné à l'extérieur, mais qui est quand même raffiné lorsqu'on regarde la qualité de la peinture et de l'assemblage. Mais à l'intérieur, c'est le luxe total. Des bancs confortables, des matériaux de premier goût, des belles coutures contrastes orange, les bancs oranges. La qualité des matériaux, c'est fou comment on sent comme on est dans le semi-luxe et non dans une marque de tous les jours. Vraiment bien de Mazda de se distinguer à ce niveau-là. Et ça se reflète sur tout leur produit. Un toit panoramique, affichage tête-hôte, un système audio Bose. Au fur et à mesure que le temps passe, Mazda améliore leur écran d'infodivertissement. Plus de contraste, plus réactif. Toujours cette mondite interface avec la molette que je t'écœurais d'entendre comment les conducteurs de Mazda me disent « Ah, on s'habitue. » J'ai eu la voiture pendant une semaine, je ne me suis pas habitué dans le passé. Un tableau de bord qui n'est pas digital, mais qui est quand même très haut de gamme quand on le regarde. Ça fait que vraiment bien à ce niveau-là. Un moteur turbo et une transmission qui, à défaut d'être hyper sophistiquée, donnent une paie d'esprit incomparable. La fiabilité est là. La fiabilité est au rendez-vous. Elle est là. Alors, vraiment bien. Assez silencieux sur l'autoroute, Ross. Pas trop de bruit de vent. C'est une belle affaire. Moi, je te dirais, Ross, il me semble que je la sens un petit peu plus confortable dans les routes de Montréal que le CX-5. Je te dirais, dans mon opinion, c'est dans la bonne moyenne. Ce n'est pas malasse du tout, mais il y a un certain… Ce n'est pas inconfortable. Non, c'est sûr. Il faut qu'il s'adapte à un petit côté aventurier, un petit côté hors-roche. Oui. Visibilité à l'avant, correct. Côté, correct. Arrière, trois cases. Sauts-sauts-sauts-sauts-sauts-sauts-sauts-sauts-sauts. C'est bien. Bon espace de chargement. On peut baisser les bancs. On peut mettre une télé 55 pouces. On peut mettre un barbecue. On n'a pas besoin de quêter des lifts de tout le monde pour acheter des systèmes de grosse taille chez Costco. Alors, ça va bien à ce niveau-là. Les aides à la conduite sont bonnes. Je les ai essayées la dernière fois. Très, très bon. Alors, dans la routine, comme on n'arrête pas de le dire depuis des années, je pense que maintenant, d'autres critiques dans la province commencent à faire du pète et répète de ce que nous, on dit. Depuis des années, on n'arrête pas de le dire. Bien, le Greater Montreal Area, la couronne de Montréal, je pense qu'on dit en français. Sur l'autoroute, pareil comme dans les rues normales, c'est toujours le trafic bondé à côté de monde. On a plus de monde, mais pas plus de voies. Alors, bien, 2 plus 2, ça fait 4 pour la majorité des gens. Mais ici, ça a l'air, ça fait carotte. Ça fait qu'on ne sait pas trop. Il faut mettre plus de voies. Ça fait qu'on ne le sait pas. Puis des fois, on retranche des voies. En tout cas, tu sais, c'est des choix. Je suis content pour les cyclistes, mais les voitures souffrent. Je suis content pour les voies réservées sur l'autoroute, mais les automobilistes souffrent. Alors, il faut plus de voies. Bien, ce véhicule-là, excellent pour ça parce que les aides à la conduite sont très efficaces. Ils ralentissent avec le trafic. Ils accélèrent. Ça fait que ça fait une affaire de moins dans la routine de tous les jours. Ça fait que Mazda fait tellement fort. Fait tellement fort. Une compagnie, moi, je te dirais, Ross, on ne peut pas parler d'un produit Mazda sans parler du top 3. Ils sont dans mon top 3 dans partout. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont partout. Oui, c'est une compagnie qui, la fiabilité est en progression. Il y a d'autres marques que la fiabilité est en décroissance. Ce n'est pas le cas de chez Mazda. Fait que, non, Marc, là, vraiment, moi, qui me laissait un peu indifférent il y a 15-20 ans. Oui. Aujourd'hui, là, c'est dans mes choix, là, sans aucun doute. Bien, moi, je te dirais qu'elle est quasiment en train de remplacer Honda. Oui. Au niveau de juste le genre de voiture qu'ils font, l'espèce de... Le côté sportif que Honda avait dans le passé. Ce petit je-ne-sais-quoi, ce charme. Évidemment, c'est un véhicule qu'on recommande à la location. Oui. Mais je n'aurais pas trop de problèmes à le recommander à long terme. Ah oui. Ce n'est pas un véhicule qui est problématique, qui n'a pas beaucoup de rappels ou qui a des problématiques avec le moteur turbo. Si le turbo vous inquiète, il y a le moteur atmosphérique qui est disponible avec un 2.5. Ça fait qu'il y a quand même, à ce niveau-là, des possibilités d'aller dans un véhicule très respectable et très fiable pour du long terme. C'est toujours bon pour les finances personnelles d'acheter une voiture, puis quand on a fini de le payer, de ne pas avoir des paiements. C'est dépenser moins qu'on gagne, finir de payer sa voiture, écouter Christopher Car Reviews. Moi, je trouve que quand tu fais ça, c'est très winner financièrement. C'est ça. Au niveau des bons choix de vie. Et c'est ça, nos pensées du très bon Mazda CX-50. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.